Applaudissements Applaudissements Musique C'est pas question, Mme Sylvain. En tant que copropriétaire de la maison ici, j'ai mon mot à dire lorsqu'il s'agit des employés. Saint-Faurien n'aura pas une semaine de vacances. Il vient d'en prendre des vacances à Miami. Oui, il est arrivé de Miami, puis il a eu un coup de soleil sur la tête. Et là, il commence seulement à se remettre des médicaments qu'il a pris. Il a eu des piqûres de morphine, des piqûres de toutes sortes. Et moi, ce matin, je lui ai donné des excédriennes pour le tenir réveillé, sachant pas qu'à sa femme, il avait donné des barbituriques pour le faire dormir. Qu'est-ce qu'il irait faire chez lui en vacances? Il travaillerait plus fort qu'ici. Puis d'ailleurs, ici, qu'il y a Ephraim pour lui aider. Non, non, pas de vacances pour Saint-Faurien. Puis d'ailleurs, j'ai deux mots à lui dire à Saint-Faurien, moi. Ah, où est-ce que je l'ai mis, là? Cherche-tu quelque chose, Saint-Faurien? Ah, c'est évident. Cherche mon marteau. Ah, mon marteau. Saint-Faurien, tu me l'as dans la main, mon marteau. C'est assez plat. Je l'avais dans ma main gauche, je l'ai transférée dans ma droite, je m'en suis même pas perdu. T'es vraiment perdu, hein? Ah, oui. Bon, ben, reviens sur Terre, là. Sors de la lune. Oui, oui. À quelque chose, Saint-Faurien. Bien, vous, j'ai jamais rangé avec ça. Non! Je ne vous en porte. Saint-Faurien, quand je vous demande de faire des messages, vous n'êtes pas capable de les faire comme du monde? Je vous ai demandé de demander à la couturière de rallonger ma robe de chambre et puis de poser une fermeture éclair à ma robe bleue. Mais c'est tout fait, tu sais, j'ai tout rapporté ça, ce matin. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'une robe de chambre coupée au genou? Comment c'est pas ça que vous vouliez? Non! Puis ça ne peut pas être plus ridicule que de poser une fermeture éclair dans le dos de la même robe de chambre. Ah, ça, ça ne peut pas être plus ridicule. C'est ça que la couturière disait. Je vous ai dit, mademoiselle Espérance, je ne dois rien demander à Saint-Faurien. Il est dans les nuages, alors. Merci, madame Sylvain. Ma femme, moi aussi, elle trouve que je suis un... Alors, à l'avenir, tant qu'à faire mes messages par une personne imbécile... Vous les ferez vous-même, mademoiselle Espérance. C'est ça. C'est ça. Oh! Madame Sylvain! Oh, ben, ça, par exemple. Mais, tu vois, Saint-Faurien, que tu as besoin de la trance, hein? On te confie des messages, ou tu les fais tout de travers, ou alors tu les oublies pas de... Madame Sylvain, ça va aller mieux, mais perte de mémoire. Bon. Qu'est-ce que c'est, que ça? Ah, ça, non, non, ça, c'est une corde que ma femme a attachée après mon doigt pour pas que j'oublie de m'aller une de ses lettres. Ben, j'espère que tu n'oublieras pas de la mettre à la poste, ta lettre. Je ne peux pas. Elle a oublié de m'a donné. Hé, Saint-Faurien, pourrais-tu me dire où c'est que tu as mis la poubelle? Poubelle? Elle est dans la dîner. Ouh! Ah, oui, oui, je l'ai mis là pour garder un oeil dessus pour pas oublier de la sortir ce soir. C'est une bonne idée, ça. Mais ça ne va pas être plus niaiseux. Marianne, je vous mettrai la poubelle sur la galerie. Ben oui, Madame Sylvain. Ah, Saint-Faurien, quand t'auras fini de l'escabeau, là... Ne touchez pas à l'escabeau, voulez-vous. Bon, je l'ai descendu parce que j'en ai besoin d'abord pour réparer un bordeaux, puis ensuite, surtout, pour penser de remonter parce que je veux laver les vitres dans la chambre. C'est une bonne idée, ça, Saint-Faurien. Ben non, ça ne peut pas être plus stupide. Voyons donc, as-tu perdu la mémoire, toi? C'est épouvantable. Vous devriez... Hier soir, j'arrive chez nous, je savais que je voulais faire quelque chose ce soir-là. J'ai dit que je ne couvrais pas tant que je ne l'aurais pas trouvé. Oui? Ta tête dure, comme d'habitude. Finalement, je l'ai trouvé vers 3 heures du matin. Ben, qu'est-ce que c'était? Je voulais me coucher de bonheur. Je le savais. Je le savais que tu l'oublierais. J'ai bien fait de t'appeler à 3 heures cette nuit pour te faire penser de te coucher de bonheur. Je comprends qu'en plus de ta perte de mémoire, que tu sois fatigué aujourd'hui. Fatigué? Mais dites-vous, hier, en prenant mon bain, je me suis endormi, l'eau coulant encore. Oh! Je voulais dire comme vous, Mme Sylvain, il y a vraiment besoin de vacances. Oh, Mme Sylvain! M. Vellemar! Oh, bonjour, Mme Sylvain. M. Vellemar, qu'est-ce que vous faites ici, vous? Vous n'avez pas dit, Bert? Non, M. Didier. Oh, sa maman l'a laissée sortir de chez elle. Non, sa maman est allée passer une semaine chez sa soeur. Ce qui fait que je suis de nouveau votre pensionnaire, Mme Sylvain. Oui, notre pensionnaire pour une semaine. Mais sans en parler? Bien, je vous en parle, là! Ah, bien, on va s'en parler davantage! Oh! Mme Sylvain, bien, c'est fou! M. Vellemar, vous ne venez pas encore aller m'acheter la boîte de cigares que je t'ai demandé. Ah, bien, je ne l'oublierai pas. Je ne l'oublierai pas. Je vais aller chercher vos cigares. Regardez, pour y penser, j'ai mis une cigarette sur mon oreille comme ça, je ne l'oublierai pas. Je vais y aller. Regardez, M. Vellemar, comme moi, regardez, j'ai une barre de savon dans ma poche. Vous savez pourquoi? Une barre de savon? C'est pour te faire penser d'aller acheter du savon. Non, non, non. C'est pour me faire penser qu'aujourd'hui, c'est mordi et que besoin, pas besoin, je prends mon bain. Et ça, M. Vellemar, qu'est-ce que c'est? C'est une brosse à dents. Vous l'avez! Mais savez-vous pourquoi j'ai ça dans ma poche? Pour te brosser les dents, ça ne fait rien. Non, non, c'est pour penser de laver mon plancher. Tu laves ton plancher avec une brosse à dents, maintenant! Je l'ai pensé plus brillant que je l'ai. Voyons-le, on lave le plancher avec une brosse à dents. Je lave le plancher avec une brosse à plancher. Seulement, une brosse à plancher, c'est bien trop incomparable, mettre ça dans ma poche. Mme Sylvain a raison, ça ne fait rien. Tu as vraiment besoin de vacances. Il est malade, ça ne fait rien. Ah, vous me le dites-vous! Non seulement il a perdu la mémoire, mais il est devenu aussi glaiseux qu'Effrène. Il va absolument falloir faire quelque chose. Oui, mais quoi? M. Bellemare. Ça ne fait rien, moi, j'ai une histoire pour toi. Sais-tu l'histoire de la guillotine? Non. Non. Dis-moi pas qu'enfin, je vais pouvoir te raconter une histoire que tu ne sais pas. Peut-être. Peut-être, oui. C'est bon, d'accord. C'est l'histoire français qui sont condamnés à la guillotine. Le premier, il s'installe la tête dans le carcan. Le bourreau, il fait partir la guillotine. Là, le couteau, le couteau s'arrête à deux pouces dans la tête. Et on dit, oh, on a manqué notre coup. Vous êtes libres. Le deuxième s'installe exactement la même chose. Le couteau fort. C'est là, mais un pouce, il lui s'installe. Ils ont dit, vous êtes libres, on a manqué notre coup. Le troisième, avant qu'il se place, le bourreau lui a adressé la parole. Il dit, auriez-vous une dernière volonté avant que je déclenche mon couteau? Donc, il dit, oui, t'as ni un jeu. Il dit, oui. Il dit, il y a quelque chose à poser, monsieur le bourreau. Il dit, moi, ça ne me fait rien. Ça ne me fait rien. Mais il dit, vous avez un nœud dans votre corps. Vous avez marreur, celle-là. C'est la première fois d'avoir subi la guillotine, l'histoire que je ne connais pas. C'est la première fois que tu ne manques pas ton coup. Ah oui. T'en regangues, frère. Alors, vous dites que comme copropriétaire, vous avez votre mot à dire en ce qui concerne les employés. Eh bien, comme copropriétaire, j'ai aussi mon mot à dire en ce qui concerne la location des chambres. Mais qu'est-ce que vous avez contre monsieur Belmar? Je n'ai rien contre monsieur Belmar, mais vous auriez pu m'en parler. Madame Sylvain, la maman d'Oscar Belmar m'a mise à la porte de chez elle la semaine dernière. La minute qu'elle va savoir qu'on a repris son petit garçon comme pensionnaire, elle va s'en venir ici en coup de vent. Puis je veux, à mon tour, avoir le plaisir de la mettre à la porte de ce folle-là. Mais moi, je n'ai rien à voir avec vos rancunes, hein? Et alors, ou Saint-Faurien prend des vacances, ou monsieur Belmar retourne chez lui. Saint-Faurien prendra pas de vacances, puis Oscar Belmar s'en ira pas chez lui. Tenez-vous le pour dire, madame Sylvain. Ah, bien c'est ce que nous allons voir, mademoiselle. Est-ce qu'elle est mon associé qui va prendre le dessus sur moi, elle? Oui, mais c'est ce que nous allons voir. Oui, madame Sylvain, merci. C'est une bonne histoire à vous raconter. Ah, besoin d'être bonne pour me faire rire. Bon, j'appuie vite. Elle est bonne, c'est une histoire de la guillotine. Il y a trois Français qui sont condamnés à se faire couper le cou par la guillotine, puis on est, le premier Français, il se met la tête dans le carcan, puis le bourreau, il fait partir le couteau. Le couteau s'arrête, elle va prendre juste à deux pouces de son cou. Le bourreau, il a manqué son cou, il a libéré le condamné. La même chose est arrivée au deuxième, mais là, le couteau s'est arrêté juste à un pouce de son cou. Ils l'ont remis encore en liberté. Puis le troisième, lui, par exemple, le troisième, lui, il s'est fait couper la tête. Pourquoi le troisième, puis pas les deux premiers? Ben, non, c'est parce que les deux premiers, ils ont frappé les nus. Eh non, Syphorien, elle finit pas comme ça, cette histoire-là. Ah, non, là, je peux pas croire, là. Et frère me les raconte comme fouilles d'histoire, puis c'est moi qui les offre, maintenant. Tu vois bien, là, que t'es pas normal, puis t'as besoin de vacances? Parlez-moi pas de vacances, viens d'en prendre des vacances. Je veux plus d'avoir de vacances, non. Bon, tu t'as la tête dure. En tout cas, on en reparlera. Pour le moment, là, va faire le message que je t'ai donné avant les oubliés. Je vais y aller tout de suite. Où est-ce que tu vas, là? Ben, on va faire vos messages. Dans le salon? Tu veux que la porte est là, là? Oui, Syphorien. Oui. Tu le vois bien, là, que tu perds la mémoire? Tu sais, pourquoi est-ce que je perds la mémoire, là? Non, non, c'est parce que là, j'étais... là, j'étais distrait, là. Il en démore pas! Alors, mademoiselle L'Espérance s'objecte à ce que Syphorien prenne des vacances, madame Sylvain? Oui, elle s'objecte, mais elle s'objecte pas longtemps parce que je vais y voir. Mais en ce moment, le problème, c'est pas ça. C'est Syphorien, là, qui veut pas prendre de vacances. Lui, sa grosse tête dure, il va pas en entendre parler. Eh, écoutez, si on lui montait un bateau... Comment? Si on lui faisait croire qu'il a dit des choses qu'il n'a jamais dites, qu'il a fait des choses qu'il n'a jamais faites, et en exagérant les faits, il croirait vraiment qu'il a perdu la mémoire, il croirait vraiment qu'il a besoin de vacances. Ah, ben, ça, c'est pas une mauvaise idée, monsieur Lelman. Non, 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 vous allez le rendre malheureux, mon frère. Mais non, c'est pour son bien, Ephraim. Ah, ben, écoutez, c'est pour son bien, là. D'accord, achetez-lui un bateau. Tais-toi, Ephraim, tu ne comprends rien. Alors, écoutez-moi, voilà ce qu'on va faire. Oui, de mon coup. Ah, vous voulez dire que je vous n'oublierai pas, voilà vos cigares. Une boite de cigares? Mais je ne t'ai jamais demandé de m'apporter une boite de cigares, ça ne me fait rien, au contraire. Je t'avais demandé de m'apporter une cartouche de cigarette. Oui, non, oui, non, monsieur Bellemort, oui, non, vous m'avez demandé de vous apporter des cigares. Mais non, ça ne fait rien, monsieur Bellemort t'a demandé un carton de cigarette, demande, Ephraim. Oui, 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 tu avais demandé une cartouche de cigares. De cigarette, Ephraim. Oui, oui, mais c'est pas ce que j'ai dit. Tu as même mis une cigarette sur ton oreille pour ne pas les biais. Tu ne t'en rappelles pas. Tu vois, hein? Oui, mais il faut le temps que j'étais sur l'impression. Non, maintenant que tu les as achetées, je vais être obligé de fumer ces cigares-là. C'est ça. Mais non, monsieur Bellemort. Est-ce que tu peux être perdu, Saint-Faurien? Excusez-moi, vraiment, excusez-moi. Puis moi, Saint-Faurien, je t'avais demandé de mettre une lettre à la poste. Tu l'as laissée sur la table sur le dîner. Quoi, une lettre? Oui, mais il n'y en a pas. Mais je n'avais jamais demandé de poster une lettre. Mais oui, c'est que... Il est devant moi, par-dessus le marché. Je t'ai même entendu dire que je ne l'oublierai pas. Madame Sylvain, j'ai dit que je ne l'oublierai pas. Ben oui. Je vais l'oublier. Tu vois, là, tu admins que tu l'as oublié. Ça ne va rien, tu oublies tout. Lorsqu'il arrive, je vais être obligée de l'apporter moi-même à la poste. Non, non, Madame Sylvain, écoutez, je vais aller à la m'aller pour vous aussi. Comment, à moi? À vous, Saint-Faurien, vous a acheté un chien hier. Attends, moi, j'ai acheté un chien à Madame Sylvain, ce n'est pas possible, ça ne se peut pas. Il n'y a pas d'erreur possible, Saint-Faurien. T'as acheté ce chien-là hier à notre voisin, M. Pilon. Il est à la porte de la cuisine et il attend pour se faire payer. Saint-Faurien, tu vas retourner ce chien-là à son propriétaire, puis tout de suite. Non, non, mais ça ne se peut pas. Ça prend au moins un mois que je n'ai pas parlé à ce voisin-là, M. Pilon. Ne me dis pas ça, Saint-Faurien. Je t'ai vu lui parler hier après-midi. Hein? Ben oui, tu vois, puisqu'on te le dit. Bon, 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 OK, je vais aller le remener le chien. Non, non, laisse faire, je vais aller le remener moi-même. Non, 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 donnez-moi le chien-là, M. Pilon m'a demandé d'y rapporter, surtout après l'avoir montré à Saint-Faurien. Saint-Faurien! Quoi? Oh, excusez-moi, t'as bien dit à toi. Tu m'as pas pensé que t'as acheté un chien hier, puis tu ne t'en rappelles même plus. Ah, je veux que non, je m'en rappelle de rien. Qu'est-ce que j'ai fait hier, moi? Hier, alors, attends, en plus d'avoir acheté un chien, t'es allé jouer au quille. Oui, voilà. Attends, attends, moi, je suis allé jouer au quille. Mais oui. Ben oui. Avec qui? Mais avec moi, avec Ephraim. Mais avec moi aussi, t'as fait rien. Oh, t'es allé jouer au quille, tous les trois? Mais oui, voilà. Eh, Follam, Eh, Follam, t'es allé jouer au quille? Moi? Oui. Qu'en est-ce que ça? Ben hier, hier. Hier? Où? Comment où? Dis-moi pas, tu t'en rappelles pas? Ben, ben, non. Mais il n'y a pas rien que moi qui parle à moi, je veux aussi. Comme toi, mon pauvre Saint-Toré. Ah, alors, t'admets donc que tu perds la mémoire. Tu vois, Saint-Faurien, là, que je te le dis, qu'il est temps que tu prennes de vacances. Non, mais parlez-moi pas de vacances. Je veux pas n'entendre parler de vacances. J'en ai pas question de vacances. Oh, mais est-ce qu'il y a une grosse tête dure, un peu? Procédeau au troisième degré. J'ai tout ce qu'il faut dans le salon. Ephraim, viens avec moi. Il dort, madame Sylvain. Il dort? Il dort? J'ai dit à Saint-Faurien qu'il avait besoin un peu de sommeil. Je l'ai décidé à prendre une pilule pour dormir. Il dort. Mais pourquoi faire? Pour convaincre Saint-Faurien de prendre des vacances. Il faut qu'il soit persuadé que non seulement il souffre de perte de mémoire, mais qu'il souffre de somnambulisme. Ça, vous avez des idées, vous? Mais Saint-Faurien n'a jamais été somnambule de sa vie. Et voir ça, mon stratagème va peut-être fonctionner. Ben, Witty. Witty? Eh, sous le piano. Sur le piano? Un bon directeur de superbe. Je l'ai exposé sur le piano. Et maintenant, au travail. Mais qu'est-ce que tu étais couché sur le piano? Moi, j'étais couché sur le piano. Ben oui! Et puis, t'as descendu à gamme rien que chez un bretard. Mais c'est que tu fous ça, t'as rien couché sur le piano! Attendez, attendez, je suis parti du divan, j'allais me coucher sur le piano? Ben oui! Ça se fait pas, ça? J'appelle ça du somnambulisme! Ah! Tu vois, Saint-Faurien, en plus de perdre la mémoire, tu fais du somnambulisme! Mais tu le vois bien, là, que t'as besoin de prendre des vacances! Ah oui, ah oui, là, j'ai besoin de prendre des vacances, puis je vois après! Ah! Enfin, tu l'admets! Bon, ben, tu fais bien, mon frère! Maintenant que mon travail est terminé, qu'il repose en paix! Recuiescat in patchy! Pardon! Bon, ben, Mme Sylvain, maintenant qu'il vous reste plus qu'à convaincre Mlle L'Espérance que Saint-Faurien doit prendre des vacances! Ah! Je m'en charge! Ouais! Il n'y en est pas question, Mme Sylvain! Saint-Faurien prendra pas de vacances, puis parlez-moi un peu, je ne changerai pas d'idée! J'en suis pas sûre, Mlle L'Espérance! Puis, Oscar va rester ici tant que je n'aurai pas eu la visite de sa maman! Madame Bellemare! Madame Bellemare, Mlle L'Espérance! Eh bien, Mme Bellemare, à mon tour, je vais avoir le plaisir de vous mettre à la porte de chez moi! Il n'y en est pas question, Mlle L'Espérance! Si vous, comme co-associée, vous vous êtes permise de prendre le fils comme pensionnaire, eh bien, moi, comme co-associée, je me suis permise de prendre la maman comme pensionnaire! Et pour une semaine, Mlle L'Espérance! Eh, vous êtes la bienvenue, Mme Bellemare! Pour une semaine, ah non, ah non, ça, je le prends pas! Madame Bellemare, si c'est la compagnie de votre fils que vous recherchez, je laisse libre de partir le plus vite possible! Amenez-le avec vous, votre Oscar, puis prenez la porte! Malheureusement, mon fils a décidé de faire peinturer notre appartement pendant son absence, et malgré mon insistance, il tient de meurer ici, alors je reste ici pour le protéger en bon ange gardien contre le diable que vous êtes! Oh, elle restera pas ici une semaine, ça, je vous le promets! Vous ne l'aurez voulu, Mlle L'Espérance! Et j'y suis, j'y reste! Oh! Je vais vous la remettre, celle-là, Mme Stéphane! Saint-Faurier, si, j'ai à vous parler! Saint-Faurier, j'ai un petit service à vous demander, on a toujours été bons amis, vous et moi, hein? Je m'en rappelle plus, moi! Vous savez que j'ai perdu la mémoire, hein? Et que vous refusez de m'encorder des vacances, Mlle... Oui! Mlle, comment vous appelez, donc? On sait pas bien! Arrêtez de jouer la comédie! Tout ce que je vous demande, c'est de trouver un moyen pour me débarrasser de Mme Bellemare. Alors, si vous réussissez, je vous en promets des vacances! Hein? Ça, ça sera pas facile, mais... Oui, ça y est! Salut, Fred! Comment vas-tu en mémoire, Saint-Faurier? Bah, ça va mieux, ça va mieux! Détends! Là, je vais te le prouver! Je vais te croiter une histoire, pendant que je m'en rappelle encore, OK? T'as une histoire d'un gars qui va chez le docteur. Je lui dis, docteur, c'est curieux! Il dit, j'ai perdu la mémoire! Le docteur, il dit, depuis quand? Le gars, il dit, depuis quand, quoi? Ouais! C'est du bon! Ah oui! Depuis quand, quoi? T'as compris-tu? Ah oui! T'as compris! Il y en a une autre! Il y en a une autre! Il y en a une autre! T'as prouvé que la mémoire, ça revient! Le gars, c'est le docteur encore, tu comprends? Et puis, c'était une femme de 72 ans qui est chez le docteur. Puis, le docteur, il dit, écoutez, madame, j'ai une surprise pour vous! Il dit, j'ai reçu tous vos tests, tous vos examens, puis c'est revenu positif! Elle dit, j'ai 72 ans! Elle dit, j'ai 72 ans! Il dit, je vous dis, c'est positif, vous êtes enceinte! Elle dit, ça se peut pas! Oui, en 72 ans, docteur! Je vous le dis, il n'y a vraiment pas question de se tromper! Il n'y a pas question! Elle téléphone à son mari! Elle dit, Filio! Avec tes idées, là, bécote ici, puis bécote là, là, là! Je suis enceinte! Elle dit, qu'est-ce qui parle, là, là? Qu'est-ce qui parle? Ça, j'ai lu, là! Qu'est-ce que t'as, là? T'y trouves pas drôle? Ben, j'ai deux remords, Saint-Faurier. Pas deux remords? Ben oui, j'ai deux remords. Sans complice de Marie-Ange, madame Sylvain, monsieur Belmore, ils t'ont fait marcher! Quand elle m'ont fait marcher! M. Belmore, là, c'est vraiment des cigares qui t'avais demandé d'aller chercher! Pis? Pis, pis, ben, à part ça, elle m'a dit une autre chose, là! Mme Sylvain, là, ben, tu l'as jamais acheté le chien du voisin pour elle! Pis à part ça, elle t'a jamais demandé d'aller mâler une lettre! T'as jamais joué au quai, pis moi non plus! Pis ça, c'est des machinations, là! Pour te faire croire que t'avais perdu la mémoire pour te décider d'aller en vacances! Attends un peu, là! Veux-tu dire que j'ai jamais été somnambile de ma vie? Jamais! Jamais! À part ça, là, tiens! M. Belmore, là, c'est lui qui t'a installé sur le piano, là! Après t'avoir endormi avec ces pilules-là! Ah, il a voulu m'endormir! C'est avec ces pilules-là qu'il a voulu m'endormir! On va en échapper quelques-unes par mégarde dans la cafetière! Voilà! C'est la poulette noire qu'a pondue dans l'armoire! Elle a pondu un petit coco pour les personnes qui vont faire dodo! D'eau! 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 Moi, je me demande, Saint-Faurier, pourquoi t'as tant insisté pour le préparer, tout ce café-là? Ben, c'est pour vous faire goûter un nouveau café des plus reposants! C'est dommage que Mlle L'Espérance ne soit pas ici avec nous pour goûter! Ah! Moi, je ne le regrette pas! Mlle L'Espérance, elle a préféré prendre mon café dans sa chambre! Plutôt qu'avec moi! Il est bon, ce café-là? Ah oui! Il y a un autre goût, mais quand même! Il est buveur! Il repose, hein? Très doux! Ah oui! Ah oui! Ah oui! Ah oui! Ah oui! Ah oui! Ils sont endormis! Ils pleins! Ils pleins, dis-en! Oui! Viens! Ils dorment! Ils sont tous endormis! Ah oui! Comme dirait Oscar Bellemare, c'est maintenant l'heure de procéder à la levée du corps! Ah! 8h du matin, il est temps de se lever! Anne Sylvain! Anne Sylvain! Anne Sylvain! Anne Sylvain! Mon Dieu! Mais non! Mais qu'est-ce que je fais, me coucher tout habillé? Mon Dieu! Madame Belmar, madame Belmar, qu'est-ce que vous faites dans mon lit ? Qu'est-ce que vous faites dans mon lit ? Madame Sylvie, mais qu'est-ce que je fais dans votre chambre ? Moi, je vous demande. Oh mon Dieu ! Oscar ! Oscar ! Oscar ! Oscar ! Oscar ! Oscar ! Qu'est-ce que vous faites dans mon lit ? Oscar dans mon lit ! Qu'est-ce que vous faites dans mon lit ? Qu'est-ce que vous faites dans mon lit ? Comment ? Mon Dieu ! Vous m'avez entraîner dans votre chambre ! Dites-lui que vous vous êtes faim très vite dans la chambre de mon berce ! Bon madame ! C'est faim, c'est faim, c'est faim ! C'est vite, dis ça ! Maman ! Maman ! Mais... Mais tu ne me laisses même pas le temps de me laver ! Encore, Sylvie ! Pense plutôt à ton âme. Après t'avoir été à la confesse, tu rentres à la maison. Encore en quarantaine ? Oui, en quarantaine, près de ta maman et loin des tentations. Maman, dis-moi, madame Sylvie, vous rendez-vous... Merci beaucoup pour les vacances, madame Sylvie. C'est pour rien. Est-ce que c'est vous qui m'avez déménagé de chambre ? Oui, après nous avoir endormi tout le monde avec ton café, non ? Si c'est moi, je m'en appelle pas. Vous savez, j'ai pas retrouvé un mémoire. Comment ? Il nous prend pour soi. Je ne sais pas. C'est volé. C'est toi le plus fort. C'est bon, mais moi, je le connais. Entrée dans l'univers de la science-fiction. Terre 2, demain soir, 19h. Dans un moment, la semelle rose. ... 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